Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa salam As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette vidéo, incha'Allah, nous allons découvrir ensemble comment rectifier notre prière Admettons qu'on a fait une erreur dans notre prière, d'accord Admettons qu'on a rajouté quelque chose dans notre prière Comment est-ce qu'on va la rectifier ? Il a été rapporté dans un hadith d'Ibn Mas'ud Où le prophète sallallahu alayhi wa salam avait rajouté une cinquième raka'a Est-ce que c'était dans la prière d'Al-Duhur ou Al-Asar, allah wa'alim Selon les différentes riwayettes Il avait rajouté une cinquième raka'a Et les sahabas ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa salam Est-ce que la prière est devenue beaucoup plus longue ? Et le prophète sallallahu alayhi wa salam il s'est interrogé Donc il avait compris qu'il avait fait une raka'a en plus Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa salam ? Tout simplement, il a fait la prosternation de l'oubli Ce qu'on appelle la soujou de sahou Lorsque tu rajoutes quelque chose dans ta prière La prosternation de l'oubli, elle se fera après le salam, d'accord Donc admettons, on reprend le même scénario Le duhur, c'est 4 raka'a Tu t'es levé, t'as fait une cinquième raka'a Donc tu ne dois pas continuer cette raka'a Si tu t'en es rendu compte, tu dois revenir, d'accord Et tu reviens à cet état-là, d'accord Et là tu vas être dans le tachahoud al-akhir Le dernier tachahoud, d'accord Et tu vas être là, tu vas finir ton tachahoud Une fois que tu as fini ton tachahoud Tu vas faire assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Et là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire la prosternation de l'oubli On l'appelle la prosternation de l'oubli Mais attention, on en fait deux Souvent cette erreur, elle est récurrente Donc il faut faire Une fois que tu as fait ton taslim Tu vas être ici Tu vas faire Allahu Akbar Et là tu vas faire subhanu rabbi l'a'la Subhanu rabbi l'a'la Tu vas revenir ici Rabbir fil li, rabbir fil li Tu fais ta deuxième sajda Subhanu rabbi l'a'la Subhanu rabbi l'a'la Et là, tout simplement, une fois que tu es ici Tu n'as pas besoin de refaire ton tachahoud Tu fais assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Et alhamdulillah, ta prière maintenant Elle est rectifiée et elle est correcte Deuxième scénario Admettons que tu as oublié quelque chose dans ta prière Et ça arrive souvent Admettons, salat dhuhr Toujours on prend le même exemple Tu as fait deux raka'at Et une fois que tu es arrivé ici Au lieu de faire ton tachahoud Tu as oublié de faire ce tachahoud Et tu t'es levé pour faire ta troisième raka'at D'accord ? Etant donné que tu t'es levé Tu n'as pas à revenir Donc tu vas faire ta troisième, ta quatrième raka'at Une fois que tu seras à la fin de ta prière Etant donné que tu as oublié quelque chose Et ici tu as oublié une obligation Ce n'est pas un pilier Le deuxième tachahoud Donc tu vas être à ce niveau-là Et là, tu vas faire ton tachahoud Et au lieu de faire le taslim Tu vas faire les deux sajdah de prosternation Donc tu seras ici Tu n'as pas fait ton taslim Tu es bien là Et tu vas faire Allahu akbar Subhana rabbil ala Tu reviens ici Rabbir filli Tu reviens ici Subhana rabbil ala D'accord ? Trois fois Et tu reviens ici D'accord ? Et une fois que tu es là D'accord ? Là tu vas faire ton taslim Et tu n'es pas obligé de refaire le tachahoud Vu que tu l'avais déjà fait Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Et là, alhamdulillah Qu'est-ce que tu viens de faire ? Rectifier ta prière Qui est basée sur un oubli Troisième scénario Admettons que tu as un doute D'accord ? Tu as un doute dans ta prière Tu ne sais pas Est-ce que tu as fait Trois ou quatre rakah Aucune idée Tu n'arrives pas à te discerner Donc là ce qu'ils disent les savants Tu vas baser sur le minimum Donc tu ne sais pas si tu en as fait trois ou quatre Donc tu te dis dans ta tête Que tu as fait Le minimum c'est trois Tu vas rajouter ta quatrième rakah Et ici Vu que c'est basé sur un doute Vu que c'est basé sur un doute Tu vas faire ton Tahiyyatullah Zakatulillah Et tu ne vas pas faire le taslim Là tu vas faire Comme on a fait tout à l'heure Tes deux prosternations De l'oubli D'accord ? Et une fois que tu as fait Tes deux prosternations de l'oubli Tu vas faire ton taslim final Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dernier petit scénario Admettons que maintenant Tu as un doute dans ta prière On est toujours dans le dernier scénario Qui est du doute Mais là Tu sais que tu as fait Tu as un doute Est-ce que tu en as fait trois ou quatre Mais tu penses Que tu n'en as fait que trois D'accord ? Tu penses que tu n'en as fait que trois Donc tu vas rajouter Ta quatrième rakah D'accord ? Et une fois que tu as rajouté Ta quatrième rakah Qu'est-ce que tu vas faire ? Une fois que tu es arrivé ici Vu que là Ton doute il est fort Mais il est accompagné D'une certitude Une fois que tu es ici Tu vas faire ton taslim D'accord ? Tu fais ton taslim Et là tu vas faire Ton soujoud La prosternation de l'oubli Comme on a fait précédemment Tu en fais deux Tu reviens ici D'accord ? Et là tout simplement Tu refais ton taslim Et là Tu viens de rectifier ta prière Attention Le soujoud Pour les personnes Qui ont des doutes De manière permanente Vous ne devez pas le faire Les personnes Qui ont des wasawis Dans la prière Il faut juste ignorer Ces doutes là Et tout simplement prier Soujoud On le fait Quand on a des doutes Si c'est des doutes occasionnels Si c'est des doutes répétifs Il faut tout simplement Les ignorer C'est comme ça Que tu vas combattre Ton wasawis Tu vas combattre ton nefs En espérant que cette vidéo Soit bénéfique Waffaqallahu jami'alima Yuhibbo yorda Wassalamualaikum ورحمة الله وبركاته